Ouais, j'espère que, en tout cas je connais pas du coup, pour le coup, j'espère voir du beau jeu, c'est vrai que c'est un match-up comme combo coup d'embellé qui est très très volatile, ça peut aller très vite, et Martini peut être une bonne solution pour la Spaces, en tout cas c'est un sur FOD. Tout à fait FOD, donc encore une fois, on a vu déjà ce match-up sur FOD, plutôt, et bien dans cette journée, la volonté d'utiliser bien les lasers ! Oh là 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 là, ça commence directement, ça commence directement avec le shinebacker ici, qui a complètement pris, Léon au dépôt, il m'a dessous de la série de fer ici, ça va s'accrocher au ledge directement, ouh là 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 là, it's not safe bro, les lasers sur le ledge, le nerf qui va passer, le nerf ici, pour l'instant un net avantage pour ça Léon. Un net avantage, et là tu vois, je trouve que Psylo beaucoup plus percutant que ce qu'on avait vu au début de cette journée, là t'as vu, il n'hésite pas à pousser Léon au ledge, JL, c'est le coin isé, comme on dit, 100% ? Le coin isé, évidemment, allez le der, le double der, évidemment, double deep ici, et ça part directement en avantage de 2 stocks, mais attention à ça, le Fanta, qui ne passera pas, le fer ici, encore une fois, un fer non, ça clangue directement, mais on trouve le grab, attention, elle a relevé, ah c'est dommage, il n'avait pas anticipé là, il n'avait pas anticipé une roll avec le tilt ici. Là tu vois, je pense que Psylo, il a compris, il a compris qu'il avait un avantage de 2 stocks, donc il n'hésite pas à prendre un peu plus son temps et à marquer un peu plus la distance, je vous rappelle que FOD, le jeu de Falco sur FOD, c'est quand même un atout non négligeable, et là, eh bien, j'ai l'impression d'avoir à faire un Psylo qui, après avoir eu un élan assez intéressant sur le début de game, est en train de capitaliser, mais Léon, sur les reverse hitboxes, dans tous les sens, qui extendent le combo de l'impossible. Attention, le jab ici, et oui, le side B, et ça va faire un, ça va hubby directement en arrière, on voit là, toute l'expérience, hein, du joueur ici, et directement, c'est Edgard qui n'est pas raté, le fer, il est tout grave, dans le tilt, le jab, encore une fois, peut-être, exactement la même, et on le pousse, on le pousse du scoop, il ne peut rien faire, et Psylo qui va perdre sa troisième stock, en tout cas, un match très, très fluide, on voit de la technicité des deux côtés, on a vu des shield drops très, très rapides, ça fait plaisir. Ah ouais, je ne sais même plus dire qui est l'oiseau de proie du ki, et là, par contre, ça va être super intéressant, parce que le down air va venir cisailler la vie de ce Falco, je ne sais même plus dire qui est l'oiseau de proie, je ne sais plus, est-ce que c'est Marth, est-ce que c'est Falco, en tout cas, Léon, qui est en train d'exprimer pleinement tout son jeu en edge-warding, et c'est un jeu qui a pris le frais, malgré un début de jeu très exposé. Ouais, on voit toute l'expérience, un joueur, du joueur de Marth ici, qui sait, qui sait comment revenir, qui ne se met pas du tout la pression, allez, ici, on va, on va devoir jouer un petit peu avec le, le jeu de laser de, de Falco, sur Dream, non, attention à ça, ah là là, il a pas, il a pas tech ici, Pascal et Jog, directement, la première stock, est-ce que Léon aurait trouvé la solution ici, dans ce match ? Ouais, je pense qu'il est, il pousse beaucoup, beaucoup dans les coins, parce qu'il a vraiment envie de rentabiliser toute cette phase d'edge-warding, pour l'instant, la plupart des stocks, je dirais, un bon 80% des stocks ont été pris dans des phases d'edge-warding, et voilà, lui, directement en repressant, il t'as vu, il n'a pas envie de lâcher ce coin, il a vraiment envie de, regarde, là, tu vois, il fait une mise au sol lourd pour, eh bien, un tech chase et potentiellement remettre derrière, et Psylo, qui est attouré, joli, ici, le reset avec le, avec le laser, mais Psylo, qui, attention, parce que lui aussi, il a des, il a des combos de quasi, enfin, il nous l'a montré, le dare, qu'est-ce que ça va faire, une rollback, ça, c'est pas, c'est pas safe, la dash attack, into, rare back air, ça, bon, ça met des lasers, pour essayer de gêner un petit peu l'aricot, free, oh, le compte qui va passer, ça, c'est une option, très, très rarement utilisée, et du coup, quand elle est utilisée, ah bah, les chiens, c'est vrai qu'elle est très surprenante. C'est-à-dire, Léon, qui, qui n'hésite même pas plus à utiliser, les counters, et les side B, hein, très grosse utilisation des spéciaux, évidemment, on arrête pas de s'en priver, encore une fois, un counter, et là, t'as vu, il veut vraiment chasser le Falco, c'est ça qu'il veut, il s'en fiche du jeu, terrestre, oh là là, il sort, mais il directe le chase, double der, double der, ça aurait pu être bien pire. C'est-à-dire, il a mis le triple der, là, vraiment, ça aurait été, ça aurait été sympa, et c'est marrant, on voit, Léon utiliser une ancienne technique, je sais pas si tu te rappelles de, le, le documentaire, évidemment, euh, de PC Chris contre, euh, Ken, hein, Ken, imbattable, et du coup, PC Chris, euh, qui l'avait détrôné, Ken qui avait inventé, euh, la technique d'appui sur B et B. Technique incroyable. Technique incroyable, en tout cas, ça marche très bien contre, euh, contre le jeu de Lazer de Falco, effectivement. Technique incroyable, euh, down B, breveté par Ken, évidemment, euh, évidemment, l'homme, 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 le Marth, le Marth, le Marth, le Marth, le Marth, le Marth qui a l'air d'avoir, eh bien, un avantage assez intéressant d'une stock, allez, on va peut-être pouvoir utiliser dans cette tentative d'edgewarding, elle sera avortée prématurément, et puis Salo qui n'en démore pas, il a un jeu très offensif, pourtant, malgré un petit retard. Exactement, ici, il y a un fantasme qui va rater un tout petit peu l'edge, et, euh, c'est marrant le style de jeu de, euh, de Léon, on voit, on, enfin, j'ai vraiment l'impression de voir un hybride entre plein de, plein de jeux, parce que je le vois utiliser des, euh, des choses qui s'utilisent sur Smash 4, je le vois utiliser des, euh, des choses de Melee, je le vois tout combiner comme ça, et, euh, c'est marrant, par exemple, l'utilisation du side B, c'est vrai qu'on en, on n'en voit pas beaucoup sur Melee, euh, les Marth utilisés de side B comme il le fait, euh, on sait que Mew2K, il l'utilise pas mal, en tout cas, avec son Marth, mais, euh, euh, mais ici, c'est, euh, c'est assez intelligemment utilisé, ça fait plaisir d'avoir, euh, tir au nouveau, dans le gameplay. C'est clair, surtout que Léon, on le rappelle, un joueur émérite de Brawl, et, euh, d'ailleurs, lui-même le dit, hein, son personnage préféré de tous les Smash de l'histoire, ça reste Marth de Brawl, hein, donc, euh, ma foi, ma foi, eh bien, on comprend mieux, on comprend mieux, mais là, eh bien, Psylo qui ne veut pas, surtout pas en démordre, laisse le match off stage, évidemment, je pense, Oh là là, quand même, le side B qui est passé, entre les mails du filet, et le nerf en river, c'est une bonne, je pense, mon bon pause, que Léon se dirige vers un 2-0, et ben, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile, effectivement, un très, très bon départ, Psylo, euh, sur, euh, sur Fountain of Dreams, et c'est vrai que, à partir du moment, euh, à partir de, euh, de la, de la, deuxième stop de Léon, euh, ça a été très, très, one-sided, hein, euh, comme on a pu le voir, euh, et là, pour l'instant, Psylo ne trouve pas, euh, ne trouve pas les mots, ne trouve pas les boutons, mais non, on trouve les boutons, on ne sait plus, euh, sur quels boutons appuyer, dans ce jeu, on ne sait plus, euh, il y a tellement de boutons, voilà, il y en a trop, hein, c'est une malade Gamecube, et on prend le stage de, euh, des Spaces en général, et de Falco, hein, parce que ça permet de faire des, euh, des pilar combo, euh, des air combo très, très facilement, et non, mais, euh, l'adversaire, un peu qu'on veut, et le ceiling très, très bas, hein, permet de, de faire des, euh, des shine kills, euh, du top, de la map, pardon, ouais, j'ai l'essayé chez un, justement, il m'a entendu parler, et du coup, il s'est dit, euh, je vais montrer. Ça, c'est une bonne idée. Exactement, sauf que, euh, eh oui, euh, les Spaces, euh, bien, euh, ça passe vol, et euh, et ça peut aussi, euh, euh, leur coûter cher, ce stage, ou qui, en général, bah, c'est le counterpeak, quand même, euh, pour ce qui est, euh, Falco. Ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, ça, il a bien, bien, bien attrapé, Sharky avec son upper, le bon Falco, et là, eh bien, une stock partout, Psylo qui se donne encore un petit peu de force et d'espoir sur ce set, parce que, oui, c'est pas simple de venir chercher, eh bien, un champion en tel que Léon sur son jeu. Et, euh, pour l'instant, t'as vu, il marque bien la distance, même s'il a le fsmash et Wifey, là, ça peut être très, très grave, évidemment. Il l'avait vu, il l'avait vu, et le ledgeog est arrivé, euh, instantanément, euh, pour contrer la tentative de, euh, de grave du ledge. Attention, on va essayer ici de, euh, de s'en aller, mais malheureusement, on s'en va un petit peu trop tôt, Mars qui est venu sur le ledge. Allez, on va tenter de garder l'avantage positionnel, mais voilà, encore une fois, Léon avec son, euh, son disjoint ici, euh, contrôle parfaitement l'espace et, euh, qui, pour l'instant, arrive à, eh bien, à contrôler son adversaire, euh, plutôt, euh, plutôt facilement. Ouais, même si, là, Léon, il a fait des, il a fait quelques petites erreurs, je pense, à la relever, là, il a été, il a tenté de grave. On ne peut pas grave un Falco, un Fox à la relever, c'est interdit, madame, surtout si ce dernier, eh bien, Shine, c'est invincible. Elle est là, il l'a booté, hors de Yoshi's Noi, et Léon, qui se permet des petits trucs fancy à cause. Je sais pas s'il a fait exprès, mais en tout cas, Randal, euh, Randal l'a bien aidé. En tout cas, il a une stock d'avance ici, dans cette, euh, quarter final. Allez, le grab. Oh, les deux petits qui vont passer, et ça combo directement avec la dash attaque. Ohlala, Léon, il nous montre tout ! Et le fair tipper qui va passer ! Génial ! Deux stocks ! Deux stocks pour Léon ! Et on voit à quel point ça lui a coûté cher ce stage et cette diage !